Hello, hello, ça va, salut, ça va, salut Julien, la forme ? Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation d'EvanRide. Liv, tu es guide de haute montagne à Chamonix, Luc, tu es glaciologue, et aujourd'hui on est à 3800 mètres, à l'aiguille du midi, face au Mont Blanc, la journée est splendide, et Liv, tu vas nous emmener justement découvrir ton terrain de jeu. Et on y va, c'est parti. C'est parti. Et toi du coup, Luc, dans ta pratique professionnelle en tant que glaciologue, tu constates aujourd'hui une accélération des phénomènes sur la montagne du réchauffement climatique ? Du réchauffement climatique, dû au fait qu'on modifie les compositions de l'atmosphère, donc on amplifie un effet de serre naturel, et il y a des éléments très sensibles à ça, la neige, la glace. Tous les glaciers du monde aujourd'hui sont en retrait, les glaciers du géant diminuent, il y a de la fonte, mais tout en bas, tout en bas, bien sûr, le glacier est de moins en moins alimenté, parce que comme la masse diminue, la vitesse ralentit. C'est la raison pour laquelle les glaciers s'abaissent à l'attitude. Les guides sont des témoins privilégiés, parce qu'il y a plein d'endroits où vous ne grimpez plus. C'est vrai que des fois, on arrive pour grimper une ligne qui est référencée, qui est dans le topo, tu lis le topo, et d'un coup, tu réalises que le départ original, il est 7-8 mètres au-dessus du niveau de la neige. Ça, c'est des choses qu'on observe tous les jours. Il y a plein d'endroits qui sont plus praticables, il y a plein d'endroits qui changent beaucoup, parce qu'il y a des endroits qui sont devenus plus raides en neige qu'avant. Alors, toi, tu es là depuis 35 ans, moi, je suis là depuis une bonne dizaine d'années, mais déjà, juste à l'image de 10-11 ans, je vois déjà cette évolution d'année en année, en fait. Là, on est exactement à l'endroit de l'éboulement qui a eu lieu en 2018. Ici, il y avait des éprunts de granit, des gendarmes, là. Et comme cet éboulement-là, en fait, la veille, il y avait quand même un signe à bon coureur, parce qu'il y avait plein de guides qui avaient dit qu'au niveau du relais, ça s'est écarté. Et du coup, est-ce que toi, Liv, il y a un changement dans la pratique aujourd'hui de la montagne ? Est-ce que les gens réagissent ? Déjà, je pense que tous les montagnards et tous les alpinistes qui sont régulièrement, c'est des témoins de tous les jours, en fait, de ces changements. On a aussi un rôle à jouer pour sensibiliser les personnes qu'on accompagne en montagne, leur expliquer, leur montrer, leur faire prendre conscience, parce que quelqu'un qui vit dans la ville, finalement, ces bouleversements climatiques, ces réchauffements, ils ne voient pas tellement l'impact. Bon, on chauffe un peu moins l'hiver. Dans les Alpes, c'est un terrain qui est particulièrement vulnérable. On est très impacté et visuellement, en fait, ces changements, on les voit tout de suite. Et voilà ! Ah, voilà ! Presque le Mont-Blanc. Merci beaucoup pour la... Merci Lule d'être venu et de nous avoir donné... Merci pour les explications. Toutes ces explications hyper intéressantes. Avec plaisir ! Merci beaucoup ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Sous-titrage FR ?